ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons nous souhaiter une bonne année une heureuse année et puis réaliser comme classiquement chaque année un motion design ici avec houdini et la fonction creep pour venir donc faire une page de bonne année une animation de bonne année avec un feu d'artifice qui sera simple à mettre en place c'est un fireworks pré programmé dans le pop solver de houdini que l'on pourra éventuellement modifié mais qui est relativement simple à mettre en place on va regarder la fonction creep qui permet de déplacer donc une forme un objet polygonal ou un lettrage comme c'est le cas ici sur une surface nerves pour avec plus ou moins donc de vitesse que l'on peut donc gérer et une surface que l'on peut donc paramétrer et modifier dans le temps aussi c'est ça qui peut être aussi très intéressant donc on va regarder comment on réalise cela ok je vais arrêter ici l'animation venir réduire voilà donc voilà le visuel donc dans dans l'espace donc de houdini dans le display de houdini avec donc le club texte ici on a donc la forme le ruban et ce qui va permettre donc de venir déplacer donc le texte ici voilà et on voit qu'on peut donc le modifier de différentes façons ce ruban nerves qui va permettre donc d'avoir donc le déplacement et ce qu'il faut noter aussi on verra au niveau de l'échelle la transformation morphologique donc de la forme qui va se coller donc au ruban ici on voit la compression ici quand on a un virage serré entre guillemets ici et donc on a ici une déformation aussi du texte qui suit donc le ruban ok reprenons donc cet cet exemple là du début plus précisément donc je vais revenir ici juste sur la construction donc de du déplacement de bonne année donc ici j'en ai refait un ici donc avec une police de caractère mais c'est pareil voilà ici le déplacement donc on va venir à de manière assez simple donc créer d'une part un texte ok voilà donc ici on le voit en bas bonne année éventuellement on pourra mettre notre transforme si on veut donc le scaler changer sa forme on peut aussi scaler donc la fonte enfin le note font ici au niveau du scale 0 2 0 2 donc il faudra régler ce scale par rapport à la courbure du et à la taille donc du ruban qui va propager enfin sur lequel va se 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 déplacer donc le texte selon sa longueur selon sa forme et bien on jouera sur le scale sur les deux axes ici ou sur les trois axes si on a une forme polygonale à trois axes comme ici on aurait on peut tester avec une sphère par exemple pour voir ce que ça donne ok et de l'autre côté on va donc dessiner une curve avec donc on a une note qui s'appelle draw curve ici qui permet d'obtenir une grille d'une surface que l'on peut donc définir ici en termes de projection donc xy plane pour le draw curve et puis on a la possibilité donc de venir tracer donc une une curve en se mettant en mode donc angle ici et on a donc voilà la possibilité l'outil ici hop voilà on va dessiner une nouvelle curve ici donc la curve que j'ai dessiné elle est à main levée donc on voit bien les les formes qui qui changent ici éventuellement je ne l'ai pas fait ici de la conversion ici éventuellement en en curves curves mais aussi on peut faire un resample que j'ai pas fait ici pour venir relisser éventuellement ou smousser on peut faire un smousse un resample pour venir donc resampler ici donc la curve pour venir la lisser après le draw curve à main à main levée ok donc on verte ici et puis on va faire un copie pour faire un petit écart donc de une deuxième curve ici donc un copie avec on va mettre deux pour avoir deux copies celle sur place et la suivante donc à 0 3 on translate selon l'axe sur lequel on a dessiné on prend on était sur le plan x y et donc on translate sur l'axe z ici ok et on va donc avoir donc deux rails comme ça qui vont se dessiner et qui sont exactement les mêmes et on va utiliser donc à ce moment là on peut utiliser donc le mode le mode skin qui va permettre donc de de lier les deux ok ici hop skin voilà de lier les deux et et de faire ce fameux ruban à ici que l'on pourra donc modifier alors à savoir que on peut toujours donc après le draw le convert et avant le copie venir éditer aussi on peut venir éditer la curve pour la déplacer le copie suivra éventuellement si on veut transformer donc la curve et le déplacement aussi on pourra donc mettre entre le convert et le copie ici des notes de déplacement de transforme de laitice à de transformation morphologique qui permettront de transformer le ruban pendant l'animation éventuellement qui frimant et on mettra ici avant le copie pour que le copie soit similaire ici avec le skin ensuite on convert donc tour nerve surface pour être sûr que ce soit une nerve surface qui nous intéresse et on va donc utiliser le creep ici donc le note creep qui permet donc d'avoir une entrée donc c'est le font ici et et ou un objet polygonal et de l'autre côté donc le fameux ruban qui va venir donc être utilisé comme support du déplacement alors ce que l'on voit c'est que le font bonne année ici ou la sphère va être donc centré sur son point de pivot c'est le point de pivot qui se déplace en fait et donc à ce moment là si on veut que le bon année bon année ou le lettrage soit vraiment posé sur le rail il faut descendre le point de pivot bien entendu ou remonter le le polygone par rapport donc au au point de pivot de telle manière que le point de pivot soit à la base donc du du bon année donc ici il faut penser à déformation ça permet d'avoir une déformation donc moyenne je dirais puisque le point de pivot est au centre donc on a une déformation moyenne ici si on descend le point de pivot on va avoir une déformation exagérée sur la partie supérieure sur l'ensemble des lettres qui seront dans la partie supérieure donc de la déformation comme on peut le voir un peu sur le b1 la partie supérieure ici est assez déformée si on vient un peu plus loin si on vient par exemple ici on voit qu'on a une déformation donc qui est qui est un peu marqué mais pas trop et elle sera donc exagérée si les lettres sont un peu plus donc relevés se poser sur le ruban parce que donc on aura une déformation un peu plus forte l'ensemble de la lettre sera touchée à ce moment là ok creep donc pour un lettrage ce qu'on fera pas pour un objet polygonal on peut ensuite faire du poly extrude remesh smooth et autres on pourrait se poser la question pourquoi on le fait pas donc après le font et bien dans ce cas de figure il vaut mieux le faire donc après ici puisque la sortie que l'on obtient et ici du creep c'est pas le l'objet et le ruban c'est juste le l'objet qui est qui est déformé par le ruban déplacé déformé par le le ruban ici ok donc voilà poly extrude ici on a le poly extrude un classique voilà rempli le remesh pourquoi un remesh et bien ça permet ensuite d'avoir donc un smooth un peu plus travaillé je dirais esthétique déformé si on l'augmente on va lisser le lettrage alors tout dépend bien sûr de la police de caractère que l'on va utiliser la fonte à que l'on va utiliser ici c'est un calibri classique mais on a donc toutes les fontes ici qui sont à notre disposition pour obtenir des choses plus ou moins donc compliqué ou déformé ici donc c'est à tester alors ce qui est important à tester aussi bien entendu c'est je reviens sur le scale ici si je remets par exemple par défaut c'est 1 et 1 ok et donc là on va étant donné que le lettrage est aussi grand que le ruban en lui-même et bien on va obtenir un étirement total donc de du lettrage bonne année ici et ne plus le même le percevoir voilà le résultat que ça donne ici et donc on fera attention bien entendu à ce à ce scale ici qu'on pourra manipé avec un transform ici il est éteint mais il est débranché mais on peut l'utiliser aussi pour transformer le le lettrage donc je remets 02 ici et donc en complément donc de ce crepe ici on pourra imaginer on verra dans un prochain tutoriel que on va donc rajouter une déformation morphologique que l'on peut donc avoir ici on a l'onglet des déformations que l'on peut donc rajouter éventuellement comme du twist du bain du linéa qui permettra de de d'ajouter une déformation par rapport au crepe qui donne la déformation donc principale ici ok donc notamment on a l'étis qui est une boîte de déformation qui est assez pratique on reverra donc dans un prochain tutoriel l'ensemble des principales déformations sur un cas on pourra reprendre éventuellement donc avec le crepe ici de deux formes et en rajoutant donc des déformations ici et pour terminer ici donc le up sur enlever la nuit passe et si le feu d'artifice fireworks particles et on le retrouve dans partie que c'est le premier fireworks ici on peut cliquer ça se met en place donc on a une base comme ça de fireworks donc ça c'est la sortie et pour le dopio et si on va l'agrandir ok donc très classique on a pour la simulation pop on a un pop object ici de ce côté là avec les notions donc de collision physicole de l'autre côté on a donc normalement on a un pop import ou donc une une importation donc par rapport à une source ici on a directement donc le pop firework qui sert de source paramètres stream ici donc avec les paramètres donc de naissance birthrate overworld scale spread gravity qui vont donner donc naissance à un fireworks ici donc il rajoute un pop force anti gravité ici qui va contrer donc la gravité et donner une force donc d'un côté ou de l'autre de l'espace que l'on peut mettre en place ici on a un merge éventuellement si on veut en mettre plusieurs et on envoie tout ça dans le pop solver de manière assez classique ensuite avec un merge s'il ya des collisions avec des objets on aura des statiques collision ici on peut très bien faire une collision avec le bonne année ici éventuellement et gravity et output ici donc tout à fait classique comme comme simulation pop ici on pourrait bien sûr augmenter donc en venant rajouter du color un pop color ici pour transformer des couleurs selon leur âge par exemple ça peut être une solution selon leur distance leur leur position selon voilà donc on a différents nodes après le fireworks étant donné qu'on va récupérer donc les informations à ici donc de l'âge voilà on a différents de la la velocity la la position le cd le color c'est ce que je citais donc tous ces attributs ici on va pouvoir les reprendre et les paramétrer avec un pop pop avec un pop color pour pouvoir donc les retravailler retravailler notre feu d'artifice ok voilà donc on pourra revoir ça dans des prochains donc tutoriel pour venir modifier éventuellement les différents paramètres que l'on a que l'on a cité mais voilà pour mettre en place rapidement donc une carte animée de bonne année de bonnet et heureuse année